Quelques reliefs, mais une arrivée pour les sprinters sur cette deuxième étape du Tour de Sicile, entre Cani, Caati et Victoria, avec tout d'abord 9 coureurs qui ont constitué l'échappée du jour, Tucciarelli, Beleri, Dinella, Mancipe, Bergagna, Petrelli, Créty, Granger et le français Charles Plané. Ils ont jusqu'à 3 minutes d'avance au maximum sur le peloton après environ 35 km de course. Vu que c'est une étape pour les sprinters, les équipes des sprinters se sont donc portées à l'avant du peloton pour réduire l'écart des fuyards. Au poste, les équipes Astana pour Cavendish, 161 victoires professionnelles, Big Goal-Wanoni-Bruxelles pour Malocelli, UAE pour le revenant colombien Alvaro Oje ou encore Eolo Cometa pour Albanese. Du côté de l'échappée matinale, elle a été reprise à moins de 8 km du terme. On va donc assister à un sprint massif comme prévu à Victoria. L'équipe Eolo Cometa dans le dernier kilomètre va effectuer un gros travail pour Vincenzo Albanese mais également UAE pour essayer de lancer Alvaro Oje mais le plus rapide. C'est un italien, il a 29 ans et court pour la formation intermarché Circus Fanti depuis cette année. C'est Niccolo Bonifazio qui s'impose devant Vincenzo Albanese et Black Quick. C'est la 21ème victoire professionnelle pour Bonifazio et la 9ème de la saison pour l'équipe belge. Du côté du classement général, le vainqueur de l'état d'hier, le jeune néo-zélandais Phil Fincher Black conserve les commandes avec 6 secondes d'avance sur Albanese. Ciao tout le monde.